Et bienvenue à tous dans cette deuxième partie, ou cette deuxième vidéo, je ne sais pas trop comment je vais faire un petit peu le découpage. Dans la première partie, je vous ai montré comment on faisait pour activer une puce Lika Mobile. Pourquoi activer une puce Lika Mobile ? C'est parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre à chaque fois son numéro lorsqu'on s'inscrit sur un Gmail, sur Instagram, sur Telegram, sur Snapchat, sur n'importe quelle application. Parce que maintenant, avec la sécurité, ils demandent un numéro de téléphone vers où ils vont envoyer un code d'activation. On n'a pas forcément envie de mettre à chaque fois le numéro de téléphone personnel. Du coup, moi, je le fais avec une puce Lika Mobile gratuite que j'active. Je vous ai montré comment on fait pour l'activer. Une fois qu'elle a été activée sur le site Internet, vous allumez votre téléphone. Vous allez recevoir un SMS qui vous dit « Bienvenue, composez ce numéro ». Alors le numéro, normalement, c'est le 322, il me semble. Vous allez devoir appuyer sur « Entrée ». Il y aura un petit chargement. Et ensuite, ça va raccrocher tout seul. Moi, je l'ai fait en live, mais en vrai, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Et c'est pour ça que là, je l'ai directement raccroché. Vous allez appeler le 322, vous allez appuyer sur « Appeler ». Vous allez attendre que ça raccroche tout seul. Et vous allez voir que vous n'aurez pas directement les barres de réseau. Il va falloir attendre quelques minutes, le temps que ça se mette en route. Une fois que vous avez sur le téléphone les barres de réseau activées, genre « Affichées », vous êtes sûr que la puce est activée. Et vous pouvez d'ailleurs tester en essayant d'afficher votre numéro de téléphone Lika Mobile. Pour afficher votre numéro de téléphone Lika Mobile, il suffit de faire ce numéro « Étoile 132 » et d'appeler. Chacune des commandes Lika Mobile, elle se fait en appelant. Donc voilà, vous avez le message de confirmation qui vous dit votre numéro Lika Mobile. Et je n'ai pas flouté mon numéro parce qu'en soi, je m'en fous. Donc même si les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez vous amuser à vouloir, je ne sais pas, m'envoyer des messages, je ne vais sûrement pas y répondre parce que je n'ai pas de crédit. Mais sinon, vraiment, ce numéro-là, je m'en fous. J'ai ma deuxième puce Tic Mobile juste à côté, c'est celle que j'utilise habituellement. C'est celle-ci, d'ailleurs, c'est les blanches. Ce n'était pas les bleus. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc ça va être une vidéo sur comment activer sa SIM, comment afficher son numéro, donc le petit code. Sinon, tout ce que je vous ai dit, les chiffres et le numéro un petit peu important, ils sont écrits sur le carton Lika Mobile. Donc le jetez pas, ça peut toujours servir. Voilà, voilà.